Arthur Morin, général et physicien français du 19e siècle, invente cette machine, aussi appelée le cylindre de Morin, en 1833 pour illustrer les caractéristiques de la chute des corps. Elle est composée d'un grand cylindre, relié à un système d'engrenage ainsi que d'une poulie et d'un poids. Le tout est relié à des ailettes qui freinent le mouvement avec les frottements de l'air. L'ensemble de ce système permet alors de faire tourner le cylindre à une vitesse constante. Une feuille est enroulée autour du cylindre et un crayon de papier est relié à un autre poids accroché sur un fil vertical. Lorsque ce poids tombe, le crayon va alors marquer sa position sur la feuille. Pour comprendre la trajectoire d'un objet, il est souvent utile en physique de considérer séparément les déplacements horizontaux et verticaux. Si l'on prend l'exemple d'un canon, le boulet est projeté avec une vitesse initiale à un certain angle par rapport au sol. Une fois parti, en négligant les frottements de l'air, il n'est soumis qu'à une seule force, la gravité, qui n'agit que verticalement. La vitesse horizontale du boulet reste donc constante, c'est la première loi de Newton. Verticalement, le boulet est accéléré uniformément vers le sol sous l'influence de la gravité. Il perd peu à peu sa vitesse initiale verticale et se met à redescendre lorsqu'elle atteint 0. L'animation illustre la deuxième partie de cette trajectoire. En vert, les points à intervalles réguliers représentent la vitesse horizontale constante, et en rouge, les points de plus en plus espacés correspondent à la chute de plus en plus rapide de l'objet. En effet, l'accélération de la gravité est constante, et donc sa vitesse est de plus en plus grande. La somme des deux trace une demi-parabole, d'où le nom de trajectoire parabolique. Maintenant, intéressez-nous à comment la machine reproduit un tel mouvement. En réalité, c'est assez simple. On ne cherche qu'à reproduire la deuxième partie de la trajectoire d'un projectile. Ça chute. Ainsi, la rotation à vitesse constante du cylindre, et donc du papier autour, reproduit la composante horizontale constante de la vitesse initiale. L'accélération uniforme de la gravité selon l'axe vertical est-elle reproduite par... La gravité. Le crayon étant attaché à un poids qui fait une chute verticale, sa composante verticale est donc tout simplement l'accélération uniforme du poids.